C'est juste quelques minutes, je sais, il ne fait pas très chaud, on ne peut pas rester trop longtemps debout à ne pas bouger, mais c'est encore un plaisir pour moi cette année d'être là pour lancer le marché Noël de Baie-Saint-Paul. C'est vraiment, où je suis là, je trouve que c'est magnifique. L'installation qu'il y a ici, les clochers qu'on voit des petites franciscaines derrière, l'ambiance avec la musique, avec la décoration ici, c'est exceptionnel. Je sais que cette année, il y a des efforts particuliers qui ont été faits aussi, puis j'invite les gens à participer, à aller aussi, la rue Saint-Jean-Baptiste va être piétonne, et je vous invite à aller découvrir la rue Saint-Jean-Baptiste aussi cette année, à participer, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a plusieurs commerçants qui embarquent et qui vous invitent à aller les rencontrer là-bas également. Donc, bravo! Je veux saluer Francis, Francis Goujon, qui cette année, avec Réseau, oui, ça va à peine, qui cette année a pris la relève. Je salue aussi celles qui étaient là l'année passée, je sais qu'Annabelle est là, Karine, Joanne Saint-Gelais aussi, les autres qui travaillent, puis qui continuent d'appuyer encore le marché Noël. Donc, bravo! Si il y a les bénévoles qui ont travaillé aussi, j'en invite d'autres à continuer à venir nous aider. Je sais qu'il y a une très belle programmation. Je vous invite à participer, à rencontrer aussi les commerçants, à découvrir les produits assez exceptionnels qu'on a de partout ici aujourd'hui. Donc, bon marché Noël à tout le monde. Je vous souhaite des très belles fins de semaine, puis on se souhaite aussi une belle température pour ça, puis un peu de neige, espérons, d'ici à la fin de la fin de semaine. Merci. Merci, M. Fortin. Effectivement, la rue Saint-Jean-Baptiste fait partie d'un des pôles. La stratégie et la ligne directrice de cette année pour le marché Noël était de s'éclater. Alors, s'éclater en différents pôles. On pense, par exemple, à la gare de train, où il y a les moulins Lafayette, les germains aussi qui sont partenaires. Nous avons le carrefour culturel Poids-de-Médéric. Ici, au stationnement de l'église. Et pour cette année, la rue Saint-Jean-Baptiste, qui est piétonne pendant les mêmes horaires que le marché de Noël aussi. Donc, on invite les gens à se déplacer sous forme de parcours, parcours de Noël dans le cadre du marché de Noël, justement. Le marché de Noël est aussi possible à beaucoup de partenaires. On les remercie beaucoup. Alors, je remets les remercier publiquement aussi. Évidemment, on remercie à la ville de Baie-Saint-Paul de supporter financièrement aussi. Mais au niveau de la logistique, de la coordination, sans quoi ce serait pas mal impossible de tenir le marché. Pour la première fois, je salue notre partenaire, l'hôtel Le Germain, qui se greffe aussi comme fier partenaire du marché. Ça se situe au cinquième de la ferme, bien sûr. Et même chose au café officiel, pour la première fois, des Moulins Lafayette, qui sont ici, qui ont un kiosque sur place. Donc, allez les voir, ils sont là. Ils sont aussi au pôle de la gare de train, évidemment. Et de retour encore pour cette onzième année, Derry Télécom, la place Derry Télécom, qui est à le carrefour culturel. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Même chose pour Solugaz. Très content d'avoir Solugaz cette semaine. Si vous suivez l'actualité, on a eu froid, mais on a eu chaud plus tôt. Donc, Solugaz était de retour. Donc, fier commanditaire aussi. Donc, les cabanes ici sont chauffées de la part de Solugaz. Sans oublier, évidemment, Desjardins, fier partenaire. Je pense qu'ils sont ici d'ailleurs. Merci, Desjardins, d'être avec nous, de nous supporter. Et pour la première fois, Super C, aussi, comme on dit, le marché de Noël. Alors, ils sont très impliqués. Ils tenaient à s'impliquer avec ce bel événement pour cette année. Donc, on les remercie beaucoup. Alors, pour les exposants qui sont ici au kiosque, pour ceux qui sont au carrefour culturel, je vous souhaite un très bon marché. C'est le début des festivités pour ce premier week-end. Et on pourra se retrouver au week-end prochain aussi. Dans 15 minutes, il y aura un spectacle de feu, pyrotechnie et lumière dans le stationnement du cafot culturel. Alors, bon marché à tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada